Vous avez sûrement eu des frissons en voyant la vidéo de cette pauvre petite renversée par un vélo, au royaume du vélo, sur le plateau Mont-Royal. Heureusement, la petite est hors de danger. Peut-être un peu en choc quand même, parce que c'est pas rien ce qu'elle a vécu. La mairesse Plante a fait quelques rappels dans un message aujourd'hui, après avoir vu ça. C'est incroyable. C'est pas capable de regarder. C'est épouvantable. Heureusement qu'elle n'a rien. Bref, la mairesse écrit, cette collision est choquante. Effectivement, vient rappeler l'importance absolue de respecter le code de la route, les feux clignotants des autobus scolaires, qui concernent tous les usagers de la route. Un rappel important, si ça peut servir à quelque chose, cet événement, Gaétan? Absolument, absolument. Écoute, moi, je suis un automobiliste, je fais un peu de vélo et je suis obligé de constater que la catégorie de gens qui respectent le moins les règles de base, ce sont les cyclistes. Écoute, ils sont pas toujours sur la piste cyclable, ils sont à côté de la piste cyclable, pas sur les feux rouges, pas sur les stops, vont en sens contraire dans les sensuels. Et là, on a la vidéo qu'on vient de voir. À un moment donné, est-ce qu'on peut respecter les règles? Je suis content de voir que Vélo-Québec ait pris position d'une façon claire là-dessus. Oui, je pense que ça envoie un message très important, cette prise de position de Vélo-Québec, parce qu'il y en a tellement des pistes cyclables maintenant que c'est vraiment un partage de la route. Et la réalité, c'est la même façon que nous, derrière notre volant d'auto, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi sous prétexte que la rue est faite pour nous. Bien, la piste cyclable, même si t'es dans un vélo, t'es supposé quand même faire attention puis respecter les règles. Ceci étant dit, moi, je suis un peu mystifiée qu'on a à Montréal des pistes cyclables dans le milieu de la rue qui vont à contresens de la circulation dans un sens unique. Ça, j'ai un peu de la misère à comprendre. Nous sommes à Montréal, Emmanuel. Mais moi, je pense qu'on va se le dire, on peut presque remercier la Providence que cette petite-là n'ait pas subi des blessures sérieuses. C'est presque miraculeux. Il y a une convention dans la société qui est su, vue, connue de tous. Quand un autobus scolaire arrive et déploie ses panneaux et ses clignotants, vous arrêtez. Si vous n'êtes pas à pied, vous arrêtez. Alors donc, au nom de qui et de quoi cette personne à Vélo ne l'a pas fait? OK, correct, c'est peut-être une erreur. Alors, imaginez un instant si c'était un automobiliste qui aurait fait la même faute. Tu sais, évidemment, ça aurait pu être plus dramatique, on en convient. Mais il y a une sorte de deux pas, deux mesures. Et Gaétan a raison. Il suffit de balader un peu à Montréal pour voir à quel point les cyclistes se contrefouent totalement des règles élémentaires, souvent à leur propre péril, d'ailleurs. Et c'est la plupart du temps, dans le film, il faut toujours un méchant. C'est toujours les automobilistes qui sont montrés du doigt. Mais Montréal a tellement développé le vélo. Et c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf qu'il n'est pas venu avec ça une sorte de, je vais dire, une police. En tout cas, s'assurer... Une police? Ils sont où, les contraventions? C'est pas un stop que tu sois à vélo ou en auto, tu devrais avoir une contravention. Et pourquoi pas? Mais avant la police, le civisme, et là, le civisme, apparemment, c'est une notion en voie de disparition, ou qui est peut-être déjà disparu. Ça n'existe plus, ça, Gaëtan. Ou bisselle, ça n'existe plus, ça. En tout cas, on a questionné les gens dans la rue qui sont plutôt indulgents. Écoutez. Alors, je suis honnête, des fois, s'il n'y a personne, on va essayer de glisser. Mais là, j'avoue, le bus avait... c'est un bus scolaire, il avait sorti le panneau. Donc, l'erreur, c'est le cycliste, là. Bien, je pense qu'il y a une méconnaissance du cas de la route, parfois, chez certains cyclistes qui sont vraiment minoritaires. Je pense que c'est le cas aussi chez certains automobilistes. Oui, un rappel pour ceux qui ont oublié, c'est aussi un geste qui est passible d'une amende de 80 à 100 $. Bon, cela dit, ça devrait être plus. Bon à savoir, quand même. Et appliqué, surtout. Et appliqué. Oui, et appliqué. Dernier mot, les amis, sur la rencontre à venir entre la ministre Christine Fréchette et Mark Miller à Ottawa sur la délicate question de l'immigration des demandeurs d'asile. On écoute un extrait de l'entrevue que le ministre a donnée à Alain Laforêt. La vidéo qui est dernière mois, ça montre que le Québec assume une part démesurée de l'accueil des demandeurs d'asile au sein du Canada. Le Québec a accueilli, depuis 2017, 230 000 demandeurs d'asile. C'est énorme. Si on en avait reçu l'équivalent de notre poids démographique, parce que c'est normal qu'on en accueille des demandeurs d'asile, mais si on en avait eu l'équivalent de notre poids démographique, on en aurait 128 000 de moins. Ça, c'est presque la taille de la population de Trois-Rivières. Vous attendez quoi, cette rencontre? Il y a une partie, c'est un peu entre les mains de Mme Fréchette. Mme Fréchette raconte dans cette entrevue que son objectif premier dans cette rencontre, c'est de convaincre le fédéral et donc les autres provinces de redistribuer les demandeurs d'asile, un peu au prorata de la population. En même temps, elle avoue du même coup qu'elle n'a pas fait son lobby et elle n'a pas parlé à toutes les provinces. Alors, est-ce qu'elle s'est mise en position fragilisée pour réussir? Moi, en tout cas, j'ai des doutes. Mais en même temps, il y a un avantage pour le Québec parce qu'il y a une élection fédérale qui s'en vient et ce dossier-là fait l'unanimité au Québec et si elle joue bien ses cartes, elle va tirer quelque chose de cette rencontre-là parce que le fédéral doit poser un geste positif envers le Québec. Ils sont pratiquement, de part et d'autre, condamnés en s'entendre. Ça ne veut pas dire que c'est là que ça va se faire. S'il y aura un changement de ton et de climat de discussion, c'est clair. Mais c'est clair et le tableau qu'Alain Laforêt nous présentait, le Québec a parfaitement illustré le déséquilibre absolu de la situation actuelle. Est-ce que ça sera suffisant? Réponse demain, peut-être. Nous verrons. Merci à vous trois. Au revoir. Au revoir.